Musique Allo tout le monde, je viens vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va concerner l'homosexualité C'est tout simplement un sujet qui me tient à coeur parce que je suis moi-même touchée par ça Je vais raconter aujourd'hui mon expérience, comment j'ai vécu les tout débuts où je m'en suis rendue compte Et comment j'ai réussi à l'accepter Je le fais parce que c'est vraiment quelque chose de difficile, surtout quand on est adolescent Et je me suis dit que partager mon histoire peut-être pourrait aider certaines personnes Tout d'abord, je me considère en tant que bisexuelle Ça peut paraître bizarre pour les gens parce qu'ils se disent dans le fond, il faut bien choisir un camp ou un autre Mais j'ai vraiment du mal à faire une croix sur l'un ou sur l'autre dans le fond Donc c'est sûr que j'ai une préférence pour les femmes, mais certains hommes continuent de m'attirer Tout d'abord, quand est-ce que je m'en suis rendue compte ? Je pense qu'étant petite, j'ai toujours pensé aux femmes Mais je me suis toujours dit que ce n'était pas quelque chose de correct Donc veux, veux pas, je le repoussais Et j'ai toujours essayé en tant qu'adolescente de me sentir comme les autres Et de vouloir rentrer dans le moule et j'ai essayé de sortir avec des gars Et ça s'est plus ou moins bien passé C'est juste que je ne m'attachais pas à eux J'ai eu des petits kicks, mais ce n'était pas de l'amour véritable Alors j'ai passé toute ma scolarité en le cachant A moi-même en premier, à ma famille, à mes amis autour de moi A tout le monde finalement Et je pensais en fait qu'en le repoussant, en le cachant et en me mentant à moi-même J'allais finir par mettre ça de côté Et finalement être capable d'être comme tout le monde D'être considéré comme normal Et un jour en parlant avec une amie que je venais juste de connaître en fait sur internet On en a parlé et ce qui m'a vraiment impressionnée C'est qu'elle, sans même me connaître, m'a avoué directement qu'elle était homosexuelle Et je me suis dit Waouh quoi, elle arrive à assumer auprès de n'importe qui finalement Et après, au fur et à mesure, j'ai commencé à repenser à notre conversation J'arrêtais pas de penser à ça Et je me suis dit, ben en le fond, il faudrait que j'essaye pour savoir Mais c'est tellement pas un cap facile à franchir Et finalement j'y suis allée un peu pour le fun J'ai rencontré une fille pour qui j'ai eu vraiment un coup de coeur Et je me suis laissée aller Mais c'est encore quelque chose que je cachais J'étais pas capable de l'assumer, impossible Dans le fond, j'avais 19 ans lors de cette première relation Et ça n'a pas duré Puis j'ai essayé avec une autre personne Et ça a duré un petit peu plus longtemps Et finalement ça n'a pas non plus fonctionné Parce qu'elle s'assumait Moi non, c'était encore trop tôt Pour moi c'était encore difficile J'étais en public avec elle Je me tenais à un mètre d'elle pour pas qu'on remarque J'avais aucun geste affectueux en public avec elle C'était vraiment... J'étais parano, je voulais vraiment pas qu'on le sache C'était vraiment quelque chose de... Je me sentais pas bien dedans Il fallait que j'essaye, que je passe par là Mais ça a vraiment pas été facile au début Et un jour, j'ai eu vraiment ce qu'on appelle un coup de foudre Un truc de fou Quelque chose d'extraordinaire Vraiment comme on voit à la télé pour une femme Et je l'ai pas vu venir J'ai vraiment eu du mal à voir et à m'en rendre compte moi-même Que j'étais folle amoureuse Et c'était la première fois que je tombais amoureuse Véritablement Je m'y attendais pas Pour moi l'amour c'était fait pour les autres Mais moi j'allais passer après quoi Et finalement, oui ça m'est arrivé Même si ça n'a pas été quelque chose de possible Et bien paradoxalement elle m'a aidé énormément cette femme-là Puisqu'en fait je l'aimais tellement que c'était écrit sur ma face C'était écrit partout Et j'avais envie moi aussi de le crier sur tous les toits Je n'avais plus du tout envie de cacher cette facette-là de moi Alors j'en ai parlé à ma mère Qui l'a très très bien pris Et je pense que s'il y a vraiment des personnes Qui sont susceptibles de comprendre et d'accepter ça Ce sont bien nos parents Du moins si vous vous sentez proche d'eux Parce que ma mère l'a très très bien pris Mais mon père lui, je pense qu'il ne le prendrait pas très bien D'ailleurs il ne le sait toujours pas Même s'il s'en doute Je n'y en bloque parce que je ne suis pas à l'aise avec lui Je ne suis pas à l'aise au point de parler de quelque chose d'aussi intime avec lui Mais si vous vous sentez proche de votre père ou de votre mère N'hésitez pas à leur dire Parce que de toute façon ils vous connaissent C'est quelque chose qu'on ressent je pense quand on est parent Et il faut que vous puissiez être entièrement vous-même Quand vous êtes avec eux C'est vraiment important Je me souviens que j'avais vu un poster chez mon père Où il était écrit Quelque chose comme on est heureux que lorsqu'on peut être soi-même Et c'est totalement vrai Et ça m'a fait réfléchir Et plusieurs fois j'ai eu envie de lui dire Et finalement je pense que je lui dirai Pas dans cette vie là, je ne sais pas Mais en tout cas le fait de l'avoir dit à ma mère Ça a ouvert tellement de portes Maintenant on peut parler de n'importe quoi Et tellement facilement Je n'ai plus à me cacher Je n'ai plus à essayer de paraître quelqu'un d'autre Et aujourd'hui Presque tout le monde le sait Il y a très peu de personnes autour de moi Qui ne le savent pas Et bien sûr je ne vais pas le crier sur tous les toits Je ne vais pas l'écrire non plus sur mon front Mais c'est quelque chose que je ne cache plus Et si les personnes qui ne le savent pas Finissent par le découvrir Ça ne va pas me gêner Parce que je suis comme ça Et s'ils ne m'acceptent pas comme je suis Je n'ai pas besoin d'eux dans ma vie Si vous êtes ados Je pense qu'aujourd'hui quand même Les portes s'ouvrent Bien sûr en France Il y a quand même encore des gens qui sont réticents Mais essayez de faire comprendre Que l'amour passe avant tout C'est ça qui est important Parce que oui il peut y avoir des personnes hétéros Ce n'est pas pour autant qu'elles vont aimer plus fort Qu'elles vont aimer mieux L'important dans le fond c'est de savoir aimer Et c'est ça l'idéo en fait C'est ça que je voudrais faire comprendre aux gens Il y aura toujours des personnes autour de vous Qui vont essayer de vous descendre Anyway quoi que vous fassiez Peu importe le sujet dans la vie Donc s'assumer déjà Et être fier de ce que l'on est C'est tellement une aide précieuse C'est tellement la première chose à faire Parce que vous êtes différent Mais où est la différence ? Je veux dire c'est tellement un détail à mes yeux Il y en a qui vont préférer les blondes Il y en a qui vont préférer les brunes Qu'est-ce que ça peut changer ? Et bien il y en a qui vont préférer les femmes Il y en a qui vont préférer les hommes Il faut que vous soyez à l'aise avec cette idée Parce qu'aussitôt que vous Vous allez être à l'aise Les autres vont commencer à l'accepter Beaucoup plus facilement Parce que si vous vous sentez mal dans votre peau Forcément je pense que ça va se ressentir Ça va se voir Et les gens vont commencer à se poser des questions Et c'est pas ça le but Essayez peut-être d'en parler en premier A une amie que vous aimez beaucoup Et à qui vous confiez régulièrement Si c'est vraiment votre amie C'est sûr qu'elle va vous écouter Qu'elle va vous accepter Qu'elle va vous aimer Comme vous êtes Vous n'avez même pas à en douter Et si vous avez au moins une seule personne A qui vous confiez A qui exposer vos coups de coeur Vos doutes ou vos peines Ou je ne sais pas Ça va déjà tellement vous aider Est-ce que vous pensez à toutes ces personnes Qui ont renié leur homosexualité Pendant toute leur vie Qui se sont mariées Qui ont eu des enfants En tant que couple hétéro Et qui ne sont pas heureux Qui ont perdu leur vie Ils sont passés à côté de leur vie Parce qu'ils ne s'assumaient pas Il ne faut pas que vous passiez par ce chemin là Il vaut mieux prendre les devins Dans le fond l'idée c'est de vous aimer Vraiment tel que vous êtes Parce que vous êtes beau Parce que vous êtes bon Parce que vous êtes une bonne personne Il ne faut pas que vous en doutiez Parce que vous avez cette différence là Si vous êtes au collège ou au lycée Et que vous ne vous sentez pas à l'aise A l'idée que tout le collège Pourrait être au courant de ça Et bien dans ce cas Attendez Vous n'êtes pas obligé de livrer Votre vie intime au lycée Simplement parlez-en A une personne au moins Une personne en qui vous avez confiance Bien entendu Mais parlez-en Peu importe à qui Trouvez cette personne Qui va vous soulager Et vous allez voir en fait qu'au fil des expériences Vous allez être correct avec ça Plus vous allez être capable D'en parler autour de vous D'en rire même Les gens vont être à l'aise avec cette idée Alors la seule chose que je vous souhaite C'est d'assumer la personne que vous êtes D'assumer Que vous êtes capable d'aimer Parce que c'est la seule chose importante Je vous embrasse fort 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 Et je vous souhaite d'être heureux A bientôt dans une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada